Bonsoir à tous ! 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 Et bien sûr ! Bonsoir à tous ! Ben Hanania, Aschrei Yoladot. Le Shvach, l'éloge de Rabbi Yusha Ben Hanania, c'était, quand on le voyait, on le disait, Aschrei Yoladot. Heureuse soit sa mère qu'elle a mis au monde. C'était le... Alors, deux interprétations dans Barthéonora. La première explication, c'était, il était tellement agréable, en plus d'être, d'avoir une connaissance extrême en Torah, il était en plus de ça très agréable. Il était, dans le Ben Adam, dans les rapports humains avec les autres, il avait des mythes parfaites. Les gens qui le voyaient disaient, quel plaisir de voir des gens comme ça. Aschrei Yoladot, heureuse soit sa mère. Ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, c'est qu'en fait, et c'est une grande raison de morale pour nous, c'est que sa mère a tout fait pour que son fils soit Amitraham. Depuis qu'elle était enceinte, elle partait voir les Rabanim et elle disait à chacun des Rabs, prie pour mon fils qu'il soit Amitraham, prie pour mon fils pour qu'il soit Amitraham. Une fois qu'elle l'a mis au monde, elle l'a amenée au Betamidrash, elle n'a nulle part ailleurs qu'au Betamidrash toute la journée pour qu'il entende les Rabanim qui parlent de Torah. Pour qu'il n'en dise que dans cette atmosphère, qu'il n'y ait aucune parole étrangère qui vienne dans ses oreilles. Pour vous dire combien c'est important, aujourd'hui, on apprend toutes les histoires de Walt Disney, de je ne sais pas trop quoi, aux enfants. Eh bien, il faut qu'on sache, on se dit, ouais, le petit, qu'est-ce que ça peut faire ? Eh bien non, le Rambam, il écrit premier mot dans l'enfance, ça donne des mots de Torah, on lui apprend tout de suite un schéma Israël, tout de suite il ne va apprendre que des mots de Torah. Dans le même principe, lui, sa mère, elle était Mecbida, qu'il n'entende rien d'autre que de la Torah depuis qu'il était tout petit. Et donc, c'est pour ça que quand on le voyait, on disait à la Shreya, la Dato, que cet enfant qui était devenu grand, il était tellement imprégné de Torah depuis son plus jeune âge. Ensuite, Rabbi Osiakohen, Chassid. Rabbi Osiakohen, c'était un Chassid. Il avait le Shtaimel, il avait les Payès, ce n'est pas du tout ça. Quelqu'un qui est Chassid, c'est quelqu'un qui fait les Finim Mishuratadine. Chaque miseur qu'il va faire, il va le faire avec plein de zèle et de beauté et de splendeur. Donc ça, c'était le Gérard qu'il avait au Bioséakohen. Dans la confession de Sémisot, il était splendide dans ce qu'il faisait. Ça ne veut pas dire... D'accord ? Chacun, c'est son point fort. Ça ne veut pas dire que les autres n'avaient pas ça. Ça veut dire que c'était un point plus aiguisé chez d'autres. On s'est bien compris. Rabbi Shimon Benetanel, Yerechet. Rabbi Shimon Benetanel était quelqu'un qui était Yerechet. Il avait la crainte de la faute. À la différence du Chassid, ça c'est intéressant de savoir. Yerechet, c'est qu'il a la crainte de la faute. Bien sûr, il craint de la faute. On craint de la faute. On n'a pas envie de se repunir. Mais il y a des différences. Combien on frôle la faute ? Lui, chez Rabbi Shimon Benetanel, il avait en tant que conduite de mettre des distances pour ne pas même soupçonner la moindre des transgressions. Si vous êtes en faisant un Bioséakohen, Rabbi Shimon Benetanel, c'est quelque part deux axiomes. Dans le Messie Latyei-Sharim, on constate ça qu'il faut travailler surmerah, vas et tov. Fuis le mal et fais le bien. C'est deux axiomes importants dans la voie d'Hachem. Fuir la faute et, dans le sens, ne pas transgresser, le Lotha Asse. Et à part ça, la mitzvot Asse, faire, faire avec splendeur. Chacun a mis le dagesh, il a mis l'accent sur, au contraire, c'était plus sur la splendeur dans la mitzvot, c'est très bien, c'est plus la fuir le moindre soupçon de transgression. C'était le Yerechit. Rabbi El Azar Ben Arach, Ma'yan Hamit Gaber. Rabbi El Azar Ben Arach, lui, son chevach, son éloge, elle est plus par rapport à sa qualité d'étude, qui était comme une source jaillissante. Ça implique quoi, d'être une source jaillissante à la différence d'un puits, comme c'est fréquent dans la vie, comme l'after-route qu'on lit dans les trois semaines ? La différence entre un puits et une source, que la source, elle est jaillissante, ça veut dire qu'elle a sans arrêt de l'eau nouvelle qui vient. La différence du puits, que ce qui entre dedans, ça rentre, et s'il est bien étanche, imperméable, alors il n'y a aucune goutte qui va être perdue, mais il ne va pas avoir cette faculté-là de pouvoir, lui, se développer encore plus et produire encore plus de l'eau. À la différence du Ma'yan Hamit Gaber. Chacun, il a sa ma'ala, son point fort, ça veut dire que, bien sûr, que Rabbi El Azar Ben Arach, lui aussi, il savait dire des ridouches et torah, mais son point fort, c'était plus de ne jamais perdre aucun détail. Tandis que la force de Rabbi El Azar Ben Arach, c'était plus dans le côté, sans arrêt, développer des nouvelles svarotes et des nouvelles différences et des nuances ça correspond tout à fait. C'est vraiment rabimé, on remarque que Rabbi El Azar dans le chasse, il avait toujours dit « nimuko imo ». Il était particulièrement plus profond que les autres dans la perception de la Torah. En tout cas, c'est ça le Ma'yan Hamit Gaber, la source j'exante. Ensuite, on continue avec « Rabbi El Azar Ben Zakkai » donc il avait 5 talmidim, c'était la première partie, la deuxième partie de la Mishnah, la troisième partie de la Mishnah, c'était de faire l'éloge de chacun. Et puis maintenant, Rabbi El Azar Ben Arach va comparer c'est une manière plutôt de distinguer, je ne sais pas si il va comparer les talmidim pour définir qui est le plus grand ou plutôt de dire malgré tout mettre en valeur la faculté, la particularité de chacun. il avait l'habitude de dire « Rabbi El Azar Ben Zakkai » « Rabbi El Azar Ben Arach » maintenant il va parler par rapport à la connaissance de la Torah. Est-ce que vous faites attention ? Dans les 5 éloges qu'on a eues, il y en avait 2 qui avaient le point particulièrement sur la Torah. C'était le premier Rabbi El Yézer Ben Noukenos et le dernier Rabbi El Azar Ben Arach. Tandis que l'autre Rabbi El Azar Ben Hananiah c'était plus par rapport à son rapport humain ou bien par rapport à ses méthodes et les deux autres c'était plus par rapport à leur qualité de Avodat Hachem de comment accomplir les mesottes ou comment fuir la faute. Donc maintenant il va en fait faire l'éloge de ces 2 particulièrement qui étudiaient la Torah que chacun il avait son point fort en nous disant « Imi yukol chachmé israël bekaf mozaim » « Si il y avait tous les sages d'Israël bekaf mozaim » on les mettait tous sur une balance sur un plateau de la balance. Vous prenez une balance vous mettez tous les chachmés israél avec leur connaissance d'un côté. Et de l'autre côté on va mettre « Imi yézer ben ukenos bekaf chiniya » et tout seul on va mettre « Imi yézer ben ukenos » de l'autre côté « Makhriya et kolam » il va faire pencher tout le monde. Si on veut traduire ça concrètement ça implique que chacun des chachmés israël a étudié de son rave et si on va réunir maintenant tous les chachmés en même temps pour que chacun essaye de répéter de la manière la plus précise des enseignements qu'ils connaissent avec le plus de précision donc on va réussir à récolter une certaine quantité d'enseignement avec précision et de l'autre côté on va mettre « Rabbi el-Iyézer ben ukenos » tout seul même de l'autre côté et bien le Mui il connaît tout ce que chacun et même plus avec encore plus de précision d'accord ? C'est pour ça que « Makhriya et kolam » il fait pencher la balance contre tous. « Abba Shaul » « Abba Shaul » avait l'habitude de dire et de rapporter en son nom de Rabbi « Rabbi Yohanan Ben Zakaï » nom du maître qui comparaît des thèmes d'Ihim en nous disant « Yémiyukol Chachme Israël bekaf mozaim » si on mettait tous les Chachmes Israël sur un plateau de balance et en plus de ça on rajoutait aussi de ce côté « Rabbi Eliezer ben ukenos » « Afi ma'em » on mettait aussi « Rabbi Eliezer ben ukenos » et que de l'autre côté on mettait « Rabbi Eliezer ben ukenos » et on mettait le dernier qui a été cité « Rabbi Eliezer ben ukenos » qui était la source réissante on le mettait de l'autre côté « Makhriya et kolam » il fait pencher tout le monde le partenariat on le précise qu'il n'y a pas de discussion il les compare sur deux points et à ce qu'on avait évoqué dans la mission en précédent il y a Chochma et Bina la connaissance avec le plus de précision et puis la Bina la force de déduction le pilpoul le pilpoul de pouvoir approfondir et percer encore plus comparer et aiguiser davantage pour déduire encore plus de la route et c'est deux qualités très importantes et chacun il a excédé à sa manière dans le premier la première Tanakama le premier avis de la mission en fait qui n'a pas de discussion le premier avis lui comparé par rapport à la précision la connaissance très précise ça c'était Rabel Hazar Ben Arkenos qui l'emportait même si on était Rabel Hazar Ben Arar de l'autre côté quand on parle en qualité de connaissance tandis que lorsqu'on va parler en force de déduction et d'approfondissement alors là ça va être Rabel Hazar Ben Arar qui va l'emporter contre Rabel Hazar Ben Arkenos et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée en plein d'oeuvres la raccord vous savez pour aujourd'hui Sous-titrage ST' 501